Nous avons une légère présence au début sur l'île de Madagascar. Je dois rappeler que Madagascar, c'est 750 000 km², c'est plus grand que la France, et c'est un des pays les plus pauvres du monde. Notre présence a été mise en place surtout par le groupe AMA et les aînés ruraux, qui s'appellent maintenant Mouvement Génération. Et notre action est surtout basée sur la santé, l'éducation, l'agriculture et l'environnement. Notre association, nous, pour la région en Alpes, s'appelle Solidarité Madagascar. Et puis, ça fait depuis 2005 que nous sommes présents dans le secteur de Ambatton, Drazaka, c'est au nord de la capitale, et Mouramang. Bon, nous avons à l'heure actuelle quatre projets. Nous occupons surtout beaucoup plus de la scolarité, de la malnutrition des enfants, et puis également de l'agriculture. Nous envoyons également des livres pour les scolaires, que ce soit des livres CM1, CM2, des livres éducatifs. Voilà en gros nos transactions. Et comment nous arrivons à financer ces actions ? Notre caisse régionale de Groupe Amaronne-Alpes-Mère nous donne 1000 euros. Nous avons les fédérations départementales des caisses qui nous donnent également entre 200 et 500 euros. Nous avons également les N-Euros, Mouvement, Génération, Environnement, qui nous donnent sa participation. Et nous vendons sur la région 4000 boîtes de gâteaux, que nous achetons 7 euros, 7 euros, et que nous revendons 7 euros, et la biscuiterie nous retourne 2,50 euros. Bon, c'est avec ça que nous arrivons à faire beaucoup d'actions. Nous aurions à financer des écoles, des différentes infrastructures. Même en médecine, nous avons aidé à la guérison d'un enfant qui avait la leucémie. Voilà en gros notre action. Et nous espérons, bon, avec les faibles moyens, pour apporter un modeste secours. Ce que nous voulons surtout, c'est que nous ayons un partenariat avec les Malgaches, mais nous n'allons pas là-bas pour imposer. Alors je voudrais remercier mon ami Noël Punière qui s'est beaucoup dépensé dans cette action, que j'ai un petit peu formée au départ, mais qui est maintenant en vol de ses preuves présentes, qui continuera l'action. Il nous reste à former des gens maintenant pour assurer la continuité. Après 13 heures d'avion depuis Paris, puis 3 heures de bonne route pour parcourir 150 kilomètres, Noël Punière et Roger Limonda arrivent à 7 heures du matin dans la ville de Moramang. C'est le jour de marché. Noël et Roger visitent le verger de Andazibé, en compagnie de Dr. Fonja. Il est d'une superficie de 5 hectares, planté l'essence du pays. Cet endroit servira aussi pour les élèves en agriculture. Satisfaction pour le travail réalisé d'une année sur l'autre. Il faut continuer. Nous sommes devant le puits, financé par l'association Solidarité Madagascar. Ce point d'eau, financé par l'association, sert à arroser les arbres fruitiers du verger. Avant, il fallait aller les chercher très loin. Ah, voilà. Noël et Roger rencontrent les sœurs de la Charité. Elles continueront à recevoir l'aide déjà apportée à travers des livres et de l'informatique. Le responsable, maintenant je suis... Directrice, d'accord. Directrice. Donc la taille ne change pas, hein ? Non ! La grandeur non plus, de la personne. Non, 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 la collaboration aussi ne change pas. Voilà. Surtout pour le moment, on va partir sur des livres qui arriveraient au mois d'avril. Au mois d'avril, d'avril, d'avril. Merci beaucoup, hein. Donc après, après, bon... Ici, c'est une école provisoire avec le tableau en attendant la réhabilitation des bâtiments plus modernes. Visite au dispensaire de Moramang. La salle d'attente commence à se remplir. Il sert au plus malheureux en apportant médicaments et soins. L'aide apportée par l'association concerne essentiellement la nutrition et le suivi des enfants. Voilà, voilà. Voilà, en fait, comment t'as l'horreur ? Voilà. Ah, voilà. Et là, on va faire comme ça. Oui, oui, je tiens à voir. Le lait, Solidarité Madagascar chaque année, aux enfants, donc, qui sont malnutris et qui sont au dispensaire, mais qui viennent une fois par semaine, alors. Comme ça, c'est une farine enrichie, financée par l'association Solidarité de Madagascar. On a utilisé cette farine pour faire la récupération nutritionnelle des enfants. Nous sommes sur la route Moramangar-Bat-Andrazac. Il y a 50 km de bitume et 100 km de piste. Il nous faut 6 heures de voiture avec des trous. Bon, ça casse les voitures et ça casse les bonhommes. Bon, ça fait une année que je suis ici. Et aussi, là, moi, j'ai des contacts avec cette groupama, c'est M. Noël et Roger Limanda. On a travaillé ensemble depuis, je ne me souviens pas, 7 ans, 8 ans. On a travaillé ensemble sur la promotion de l'éducation et sur toute la construction d'une école. On a commencé à Giro et maintenant, on a fait la 5e école. Et c'est pour cela qu'ils sont venus ici à Madagascar, chez moi, pour l'inauguration de cette 5e école. Les enfants sont venus nous accueillir. Et dans deux jours pour l'inauguration, il y en aura plus de 500, avec les parents, bien sûr, et des autorités. Noël est en compagnie du père Roland et d'un groupe d'enseignants pour la mise au point de l'inauguration du groupe scolaire, que l'association a entièrement financé. Nous les retrouvons ici dans une grande discussion avec le propriétaire pour l'achat du terrain en vue d'agrandir la cour de l'école. Pour le moment, la discussion est âpre. Les deux parties ne sont pas d'accord sur le prix. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 5 novembre. C'est le marché en Pâton de Razak. Ça peut le voir. Noël et Roger se sont accordés au moment de détente avec la toute nouvelle chorale du père Roland. Tu étais hospitalisé dans quelle année ? En 2007. En 2007. Et maintenant, tu es vraiment guéri ou pas ? Oui, je suis vraiment guéri. Tu arrives à suivre les cours en classe terminale. Il n'y a pas de problème de santé maintenant. Non, pas de problème. Oui, c'était en 2007 qu'on a été te voir à l'hôpital à Tananarive. Oui. Voilà, en novembre 2007. Et tu es resté combien de temps à l'hôpital ? Je suis resté un an. Un an ? D'accord. Et maintenant, tu n'as plus de contrôle ni rien. Tout est parfait alors ? C'est fini. C'est fini. Belle photo souvenir pour cette rencontre avec le jeune Fenitra, à Tananarive, qui a pu être soigné et guéri grâce au financement de l'association. Nous sommes donc très fiers d'être bénéficiaires de vos aides. Alors, en revanche, nous vous promettons des efforts dans nos études. Nous vous remercions pour votre visite, qui témoignent de vos attentions particulières à nos écarts. Nous espérons que cette collaboration reste permanente. Pour marquer nos gratitudes, quelques élèves vont vous présenter une notice et veuillez recevoir en plus un petit cadeau de nos parts. Merci. Alors, continuez cette œuvre-là. Et vous recevrez de nouveau cours en 2015, des livres, et peut-être en financement aussi pour aider à l'école. Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! La solidarité Madagascar, notre sensation, est heureuse que ce partenariat soit une réussite pour la connaissance et espère que de nombreux enfants puissent en profiter. L'avenir de tout pays passe par l'éducation d'abord et engagement ensuite de tous pour contribuer pour les enfants. Distribution des bonbons. C'est un jour de fête pour tout le monde, y compris les enfants. Roger s'est fait plaisir en finançant de sa poche les bonbons pour les enfants. Notre association est présente à Madagascar depuis bientôt 20 ans. Nous sommes présents dans les six provinces de Madagascar. Notre bénévolat ouvre dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et du social. Les projets que nous avons réalisés nous mènent à Madagascar, nous-mêmes à Madagascar, et ceux auxquels nous avons régulièrement contribué sont maintenant au nombre de 36. Ces projets répondent aux valeurs de solidarité qui nous animent depuis notre origine et de proximité, raison pour laquelle nous venons tous les ans voir le bon déroulement des projets et leur amélioration continue. Au top de projet, on a accompagné Noël et Roger sur un projet d'éducation. Et on a inauguré deux écoles et vraiment, c'était très, très intéressant de voir les besoins que ce pays a, surtout pour l'éducation. Mes impressions, c'est aussi autour des valeurs de l'association solidarité Madagascar, c'est-à-dire proximité, solidarité, et vraiment, on a vécu des moments très, très forts. Voilà. Madame Oda, bonjour. Bonjour. Je suis Monique Liffréchon de Londres. C'est la quatrième année que je viens sur Madagascar, donc avec Action Solidarité Madagascar-Londe. J'ai succédé à Jean-Claude Lagascar qui menait déjà depuis le tout début et qui a suivi le projet sur le village d'Anoussi-Péanale, alors village un peu perdu, même beaucoup perdu dans la pousse, où on accède depuis Mouramang par une piste de 70 km pour laquelle on met quatre heures de temps au 4x4. Donc notre projet, c'est surtout tout ce qui concerne l'école et l'agriculture. Je veux dire au revoir en Malgache, puisque j'essaye un petit peu, mais c'est très difficile. Donc au revoir, c'est les moments. Sous-titrage Société Radio-Canada